Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer l'arme spéciale de la map de Shinonuma de Zombie Vanguard et gratuitement. Alors il y a deux solutions, soit vous l'avez gratuitement, vous la construisez par vous-même ou soit vous l'obtenez dans la boîte mystère à partir de la manche 10, vous pouvez l'obtenir dans la boîte mystère. Mais après il faut avoir beaucoup de chance pour l'obtenir. Donc moi je vais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement en la construisant. Donc voilà, alors ce que vous allez devoir faire déjà c'est d'aller vers Fishing Hoot, donc là où il y a le piège avec les troncs d'arbre. Vous allez par ici et vous allez dans la maison qui est juste au fond. A cet emplacement là vous allez devoir récupérer le canon de l'arme spéciale, donc de la Wonder Waffle. Donc voilà, qui est juste ici en face de l'atout. Donc vous récupérez ce canon. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est aller au centre de communication. Donc là on est à la cabane de pêcheurs, au Fishing Hoot. Donc ensuite vous allez devoir aller au centre de communication qui est à droite, voilà, juste ici. Donc comme Rome, vous vous dirigez par ici. Ensuite, à côté droite de l'hôtel de Pacte, ici il y a une petite radio que vous allez devoir insérer le canon de l'arme. Donc vous l'insérez comme ceci. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est passer la manche. Donc on va tuer le zombie. Hop. Et dès que vous allez passer la manche, vous allez devoir protéger cette antenne radio en fait. Donc là on va attendre. Vous allez voir qu'à gauche de l'écran il va y avoir une barre de vie. Donc voilà, défendre la tour radio, c'est sa barre de vie. Et il faudra protéger cette tour. Après, si vous n'arrivez pas à la protéger, je pense que le jeu a été compris pour ça. Si vous n'arrivez pas à la protéger, je pense que vous allez pouvoir relancer l'étape. Mais je n'ai jamais raté cette étape, donc je ne saurais pas vous dire. Et vous certifiez que vous pourrez recommencer. Si ça se tombe, il faudra obligatoirement relancer une game si vous ratez cette étape. Après, si vous êtes au courant, si par exemple vous avez déjà raté cette étape et que vous savez ce qui se passe après, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour savoir si on peut recommencer ou si il faut relancer une partie complètement. Donc là, vous tuez tous les zombies, vous protégez la tour radio jusqu'à temps que vous ayez un flash blanc qui vous indique que l'étape est terminée. Voilà, là je viens d'avoir le flash blanc, l'étape est terminée. Donc quand l'étape est terminée, vous retirez le canon de l'arme qui était sur la radio. Ensuite, vous allez dans le bâtiment qui est juste en face. Ici, vous avez une loupiote que vous allez devoir récupérer sur la radio, que vous avez chargée grâce à l'antenne radio. Donc vous récupérez la petite loupiote qui était sur cette radio là, juste ici. Donc quand vous avez cette loupiote, hop, j'ai pas envie de mourir, merci. Vous allez vous rendre au spoon et vous allez devoir passer la manche 14 pour arriver à la manche 15. Parce que vous ne pouvez pas fabriquer l'arme spéciale de la map et débloquer l'arme spéciale de la map sans atteindre la manche 15. C'est parce qu'il y a une étape qui se passe avec Zabala, donc c'est un zombie, que vous allez devoir utiliser pour charger cette machine. Donc la machine qui ressemble à une machine Tesla, qui est juste ici. De toute façon, je vais vous la montrer juste après. Là, je vais passer la manche. Ok, donc j'ai passé la manche et regardez, la bobine Tesla, elle est juste là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est attendre que Zabala apparaisse. Puis ensuite, vous envoie des sortes de charges rouges. Et les charges rouges, en fait, il faut qu'elles soient à proximité de cette tour Tesla pour la charger. Comme ça, ça chargera la petite loupiote qui est là et vous allez pouvoir la récupérer. Donc vous, vous placez tout simplement devant la tour Tesla jusqu'à temps que Zabala apparaisse. Quand elle est là, elle va vous attaquer avec des charges rouges. Vous restez là, dès qu'elle vous attaque, vous bougez. Donc là, j'attends qu'elle m'attaque. Voilà, là, elle m'attaque. Donc là, je bouge. J'ai peut-être un peu bougé trop tôt. Ça n'a pas touché la bobine Tesla, enfin la tour Tesla. Donc, je vais devoir me replacer à cet emplacement pour la charger. Donc, normalement, là, elle l'a chargé. Voilà, elle l'a chargé une fois. Il va falloir la charger plusieurs fois. Donc là, j'ai fait le gros noob. Ce n'est pas grave. On va faire plus attention. Ok, donc vous vous placez devant la tour Tesla. Vous attendrez qu'elle envoie son attaque. Ensuite, vous bougez. Comme ça, ça charge la tour. Et là, est-ce que je peux récupérer la petite loupiote ? Non, toujours pas. Donc, il faut encore qu'elle charge la tour. Donc, hop. Voilà, on bouge. Et voilà, là, la petite loupiote est chargée. Donc là, vous la récupérez. Quand vous avez récupéré cette petite loupiote, vous retournez au centre de communication. D'abord, on va la tuer. On va la tuer parce que sinon, elle va être très relou. Pour la tuer, vous lui tirez dans la tête. Il faudra lui détruire trois masques. Et quand vous l'aurez détruit trois masques, elle sera morte. Mais ouais, tuer là parce que sinon, elle va être très relou. Ok, donc je l'ai tuée. Maintenant, je vais retourner dans la cabane où vous avez récupéré la petite loupiote. Après, les pièces, vous pouvez toutes les récupérer d'un coup. Moi, je les récupère dans l'ordre pour que vous voyez un peu le système. Mais sinon, cette pièce, vous aurez très bien pu la récupérer en début de partie. Donc, vous ramassez ce fusible. Ensuite, maintenant que vous avez ce fusible, ce que vous allez faire, c'est vous rendre à la réserve. Donc, le storage, storage. Donc, à côté droite du pack-à-punch, juste ici. Vous avez la réserve et vous allez vous diriger vers la maison. Donc, à cet emplacement-là, vous avez un piège électrique que vous allez devoir activer. Le piège électrique va casser et vous allez devoir placer le fusible pour le réparer. Donc là, vous attendez qu'il casse. Voilà, le fusible a cassé. Enfin, le piège a cassé. Donc, ce que vous allez faire, c'est passer la manche. Vous n'allez pas le remettre direct parce que dès que vous mettez le fusible pour réparer le piège, le piège va s'activer automatiquement. Donc, attendez qu'il y ait des zombies parce que vous allez devoir tuer 20 zombies au total. 15, 20, voire 30 zombies pour alimenter la petite loupiote qui est juste ici. Et quand vous verrez qu'elle sera lumineuse comme les deux autres, là, ça voudra dire que vous l'aurez alimenté. Donc là, on active le piège. Ensuite, vous ne faites attention que aux zombies de derrière. Ne prenez pas la bombe parce que sinon, voilà. Faites attention aux zombies qui viennent de derrière. Les zombies de devant, on s'en fout. Ah, évidemment, Zabala, elle est arrivée. Ok, donc là, je crois que voilà. Là, je peux récupérer la... Je peux récupérer la Wonder Ruffle. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord garder un zombie et je vais la récupérer. Donc voilà, ensuite, vous la récupérez. Et comme ça, vous aurez débloqué l'arme spéciale Wonder Ruffle gratuitement sur Vanguard. Alors, bien sûr, cette arme, vous pouvez aller l'améliorer au pack à punch. Il faut savoir que cette arme est très lente à recharger. Donc, faites attention à ce petit détail. Donc, je pense que si vous l'améliorez deux ou trois fois, je pense que le rechargement s'améliorera et la capacité de munition s'améliorera aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz